Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog Donc aujourd'hui je vous retrouve après une éternité Oui, j'ai répondu à vous tout le monde Parce qu'il y a certaines qui sont fatiguées de ne plus voir des vlogs et de voir des diet vlogs à la place Puis c'est vrai que j'ai pas vraiment grand chose à montrer Vous savez la situation actuelle, on va pas encore commenter Qui nous bloque un petit peu dans notre vie de tous les jours Et c'est vrai que vous montrez toujours la même chose Ça m'embêterait un petit peu Parce que avant de vous plaire à vous, mon contenu il faut qu'il me plaise à moi Pour que je puisse vous le montrer Mais étant donné qu'aujourd'hui je vais avoir une journée assez intense Je me suis dit que ça serait pas mal en fait de vous vlogger De vous vlogger un petit peu ma vie Surtout qu'en ce moment je suis toute seule avec les enfants Donc voilà Là Joshua il est déjà à l'école Je suis avec ma petite Joupie Qui boit son petit J Elle a pleuré pour son jus Elle a tellement pleuré Normalement ils boivent pas du jus le matin Et ils boivent que très peu de jus à présent Mais elle a pleuré pour un petit jus Donc là on va pas tarder à y aller Parce qu'on a le bus à 8h31 Il est 8h19 Oui ? Tu mets à la poubelle donc ? Avec Ariel on a raté le bus Tiens tiens Oh bah attends on est gentil quand même Tiens maman Tu veux que je te lise ? Donc je vais lire l'histoire à Ariel De Charlotte aux fraises en attendant le prochain bus Qui est à 51 Je te lis l'histoire ? C'est parti ? Allez Maman c'était belle maman Merci Je n'ai pas pu filmer dehors Tout simplement parce qu'il faisait tellement froid Que dès que je sortais les mains de mes poches C'était totalement glacé Du coup j'ai déposé le lot Entre temps également je suis passée à la friperie Alors attendez Je vais poser la caméra Parce que j'ai vraiment envie de vous montrer Les articles que j'ai acheté J'ai découvert cette friperie grâce au père de mes enfants Qui m'en avait parlé du coup Et donc c'est une friperie qui vend des vêtements De fente série ou de série expirée De différents magasins Mais qui n'ont jamais été vendus Donc qui n'ont jamais été achetés Il y a la friperie pour les enfants Du coup j'ai acheté des Salut pour mes enfants Même s'ils n'en ont pas trop besoin Parce que du coup Quand maman était là Elle a ramené tous les affaires Qu'ils étaient chez elle Même si elle en a gardé un petit peu Parce que je pense que pour Les vacances de février Les enfants vont aller chez elle Et il y a une partie pour les adultes Je ne vais pas vous faire un haul spécial Friperie dans le sens où j'ai pris Vraiment quelques petites choses Étant donné que je suis dans un processus D'amégrissement Je n'ai pas pris beaucoup beaucoup de pièces Donc du coup ça ne sert à rien De faire un haul try on Donc je vais vous montrer en fait Les habits pour les enfants Dans un premier temps Et après je vais vous montrer Les habits que j'ai pris Pour moi Et après de toute manière Il faudra que je range les habits J'ai pris ce petit polaire rouge au chat De la marque et chat Du coup Je vais vous expliquer le processus De prix Si vous voulez juste après Tout simplement parce qu'il est particulier Car il n'y a pas de prix Pour chaque partie Je lui ai pris cette petite chemise A carreau Il aime beaucoup les chemises A carreau comme son papa Donc du coup je me suis dit Que j'allais lui prendre Une chemise à carreau Toujours pour Yaya J'ai pris ce t-shirt là Il sera un petit peu grand Parce que vous savez que Je fais Il est assez mince Et menu C'est du 6-7 ans Mais c'est pas grave Il aura le temps de le porter Je lui ai pris également Pour finir Il me semble D'ailleurs Ce t-shirt là Il paraît assez épais Mais il est assez fin C'est vrai que c'est un petit peu grand Pour lui Mais il va grandir Avec Pour Loulou Je lui ai pris Ça C'est juste trop Chou Elle va le porter En tant que t-shirt C'est la taille C'est 3 ans Mais vous savez Loulou Elle a vraiment la carrure Voilà De notre famille À nous Du côté de mon papa C'est à dire que On a tendance à être grand Et costaud Mais quand je dis costaud C'est pas forcément Au gros Ou obèse Mais une carrure Assez costaud Donc je pense Qu'elle va pas le mettre Longtemps Mais j'ai trouvé ça super beau C'est censé être une robe J'ai trouvé ça Également Les filles J'ai trouvé ça tellement mignon C'est trop chou Ça J'ai oublié de vous montrer C'est pour Joshua On voit pas ça Joshua C'est de la marque Petit bateau D'ailleurs J'ai pris également Pour Ariel Une petite veste Comme ceci Mais j'ai l'impression Que ça va être trop petit Pour elle Mais comme je vous ai dit Notre carrure Fait que Des fois C'est un petit peu compliqué Parce que Ariel Elle a 2 ans 2 ans Presque 2 ans et demi Mais Elle est vraiment grande Comme un enfant de 3 ans 3 ans et demi Et pour finir Là c'est la pièce Vraiment Qu'elle va mettre Avec son frère Un jour d'école Lui va mettre son Pull petit bateau Comme ça Avec un jean Je le vois déjà Tout mignon Avec Et elle Elle va mettre Cette robe Je la trouve juste Super belle Elle va être Magnifique Elle va être Elle va être Une bombe Elle va être Une beauté De toute façon C'est une beauté Des filles Pour tout ce lot D'habits Ici là J'en ai eu Pour 24 euros Parce que c'est pas Un prix à la pièce À part Certaines choses Bien précises C'est vraiment Au poids Du coup Je trouve que c'est Super apportable Surtout pour des habits Neufs Des anciennes collections Donc voilà Les filles Vous savez Quand je me serais Rapprochée Un peu plus De mon but De mon goal Au niveau De mon poids Je pense que je vous ferai Des vidéos All try on Mais là ça ne sert à rien J'achète quelques pièces Par-ci par-là Juste pour pouvoir les mettre Parce que les autres Sont devenus vraiment Beaucoup Beaucoup trop grandes Pour le coup Et pour les enfants Je suis pas pour le fait De faire des hauls Parce qu'ils sont trop agités Eux ils pensent juste À jouer De toute manière C'est normal Ce sont des enfants Concernant mon lit Je vais vous expliquer La mésaventure Qui m'est arrivé Avec mon lit Parce que là Je suis sur mon lit Mais un peu plus en bas Par rapport à d'habitude Mes enfants ont cassé Mes pieds de lit Il faut savoir Que je n'avais pas Des pieds carrés Pour mon lit Mais des pieds Ovales en fait Et quand vous avez Des enfants agités Comme les miens C'est la pire des choses Parce que Ils s'amusaient à sauter Ils s'amusaient à sauter Ils s'amusaient à sauter Sauter au bout d'un moment Un deuxième pied à sauter Et j'ai dit tu sais quoi Étant donné que j'ai la chance D'avoir un sommet tapissier Grâce à ça Je peux mettre mon sommet tapissier Mon matelas Et puis dormir comme ça J'ai enlevé tous Tous les pieds Parce que c'était du grand N'importe quoi Donc il faudra que je rachète Des pieds prochainement Maman a dit qu'elle avait Des pieds sur sa tête Donc peut-être que J'irai les chercher Là j'ai mangé Je suis dans la chambre des enfants Je m'apprête à ranger Un petit peu Clairement Des fois je regrette De leur avoir fait une chambre Parce que Il y en a partout Il y en a partout Je leur ai fait un petit présent Sans justice Si ça finit jusque là La cuisine d'Ariel C'est toujours le bazar Les lits Les filles Je suis fatiguée Je suis fatiguée J'aurais dû faire ma chambre Mais bon Je rigole Bien sûr Du coup Là je vais ranger un petit peu Et je vais profiter Pour ranger du coup Les habits Que ma mère avait lavé Plus ses habits Que Alors attendez Attendez Ah Wouh Allo Yes Super bonne nouvelle Je suis super contente J'ai eu Un courrier De chez Engie Du coup Je vous en ai pas parlé Parce que J'ai décidé sur ma chaîne A présent D'être vraiment positive De régler Les problèmes Que j'ai réglés Hors caméra Et s'il y a vraiment Une conclusion Ou quelque chose Qui pourrait vous édifier Je vous en parle Vous savez pour les personnes Qui me suivent Parce qu'avant J'habitais à Roubaix Ça s'est très mal passé Bref Bref On a eu Bref Les personnes Qui étaient là À ce moment là Vous le savez déjà Et du coup On a dû partir Vraiment très précipitamment Et du coup Tout ce qui était Gaz Électricité Et le gaz Est resté À mon nom Du coup Et c'est récemment Alors que Je pensais que Tout était coupé Que j'avais les documents Comme quoi Tout était coupé Que en fait On m'informe Que je dois payer 2000 euros D'électricité De gaz Et 2000 euros D'eau Comment vous dire Que le ciel M'est tombé Sur la tête En plus J'ai eu cette nouvelle Juste avant les fêtes Donc c'était au mois De novembre Il me semble Et donc là Du coup J'ai dû partir En procédure Pour prouver Que je n'étais pas Dans le logement Bref C'était une situation Très compliquée Après là J'ai d'autres petites choses Encore à régler Par rapport à ça Après ça sera Totalement terminé Et là du coup J'ai reçu Le courrier De Engie Parce qu'il me semble Qu'il y a eu Des investigations Qui ont été faites Et tout Et ils m'ont Remboursé Du coup La somme De 417 euros Donc il y a le chèque Qui est juste là Je vous le montrerai pas Je vous le montrerai pas Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tu veux que je fasse quoi Tu veux que je fasse quoi Ariel Coucou les filles Je vous retrouve le lendemain J'ai passé juste une journée de folie Hier j'ai couru un petit peu partout Entre déposer le chèque Essayer d'aller à grand frère Mais j'ai échoué Aussi j'avais la deadline Parce que maintenant on a le couvre-feu A 18h J'étais vraiment fatiguée Je me suis endormie super tôt Mais vous savez moi j'ai un petit problème Plus je m'endors tôt Et plus je dors Plus je suis fatiguée Le lendemain Donc aujourd'hui il neige Donc les enfants sont super contents Oui les enfants Les enfants sont super contents Et Ariel Tu veux mettre les autres ? Je veux mettre les autres Ariel c'est la première fois que tu vois la neige Non c'est pas la première fois Si 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 toi c'est pas la première fois Mais Ariel Si Toi c'est pas la première fois Ariel Si Nous sommes rentrés avec les enfants Mais il neige encore vraiment beaucoup Franchement c'est pas prêt de s'arrêter Je vous montrerai tout de suite Regardez il neige encore et encore Et vous ne pouvez pas voir si peut-être ici La neige qui continue de tomber Franchement je suis super contente Parce qu'avec tout ce qu'on vit Ça nous permet en fait de sortir un petit peu Et de faire des activités Avec les enfants Dans la nature Même si on ne peut pas aller trop loin Parce qu'avec toute la pandémie et tout On ne peut plus faire grand chose Là du coup j'ai mis ma fille Ariel Elle dort elle est juste fatiguée Avec la semaine de crèche Et le fait de revenir des vacances Elle me prend un petit peu la tête Elle peut toujours être avec moi Parce que du coup c'est une séparation Même si c'est l'habitude de la crèche Donc je vais la laisser dormir une petite heure Et entre temps je vais m'occuper de mon fils Joshua Ce qu'on va faire C'est que je vais faire un petit peu de devoir Notamment avec l'ordinateur Qu'il a reçu pour la Noël Parce que c'est vrai Je ne vous ai pas montré leurs cadeaux de Noël C'est l'occasion que vous puissiez découvrir un de ces cadeaux Parce qu'ils ont été vraiment très très gâtés Joshua Papa Joshua Non c'est maman On va travailler Ouais Il y a de la neige Il y a vraiment beaucoup de neige Il y a une belle C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !